merci à tous d'être là le l'idée de cette table ronde ce que j'ai souhaité en fait c'était que vous parliez un petit peu chacun comment vous travaillez en tant qu'entreprise quel est votre business est ce que vous sentez que l'open source est un vrai driver business pour le client est ce qu'on vous choisi parce que vous faites de l'open source et chacun d'entre vous vous avez des modèles économiques différents je vous connais c'est pas surprise vous avez des modèles économiques différents je voudrais que vous les appliquez vous expliquer un peu comment vous voulez les passer je vais commencer par la première question pour toi Ludovic s'il te plaît est ce que tu penses que le fait que x wiki soit diffusée sous licence libre aide à trouver à aux clients à te choisir alors oui la réponse elle est indéniablement oui depuis 14 ans que x wiki existe en fait on ne travaille quasiment qu'en appel entrant donc déjà au niveau du fonctionnement commercial de la société on est dans un système où finalement on s'adresse à des gens qui viennent voir x wiki qui et qui essayent ou qui demandent qui peuvent aller jusqu'à demander des services directement parce que finalement ça fait plusieurs années qu'ils ont déjà installé x wiki ils ont validé que ça fonctionnait et donc après ils demandent donc déjà il ya cet aspect là qui est assez qui est vraiment important qui qui permet de travailler avec de la demande entrantes et pas avec de la demande sortante donc ça c'est un point qui est très important un autre aspect aussi dans le développement dix wiki au début l'open source a été aussi un gage de de pérennité au delà de en fait toutes les start-up quand elle démarre une des premières questions qui leur est posée c'est ce que vous allez être encore là dans un an dans six mois dans deux ans et donc finalement et l'open source apporte cette pérennité à la fois parce que on est capable de montrer un intérêt au delà du chiffre d'affaires de l'entreprise des utilisateurs des nombres d'utilisateurs importants des entreprises significatives qu'utilise x wiki donc par exemple on a nous amazon qui utilise x wiki depuis depuis deux un an et demi maintenant et il nous paye pas énormément de choses ils nous ont financé de la roadmap mais par contre il nous apporte une crédibilité pour le logiciel qui est phénoménal d'accord puisque tu as parlé de d'appel entrant marche je crois que c'est comme ça aussi que vous fonctionnez laurent ce que tu peux parler un peu est ce que le le modèle de développement de marche c'est un peu le c'est libre et gratuit parce qu'il a déjà été payé est ce que tu peux nous expliquer un peu ça comment on fonctionnait avec les clients et et notamment les collectivités qui est un secteur un peu particulier effectivement le le modèle qu'on a qu'on a choisi en fait le modèle du libre c'est c'est en fait de faire de nos de nos clients en fait un partenaire privilégié c'est à dire qu'on compte sur lui en fait pour nous aider à écrire la feuille de route on n'a pas pensé en fait tout seul les fonctionnalités en fait du produit on s'est appuyé en fait sur les besoins d'utilisateurs concrets pour 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 établir la feuille de route c'est lui qui la finance et nous après on arbitre en fait sur sur ses fonctionnalités pour pour le pour le pour lui dire voilà ce que la fonctionnalité est super intéressante on va la reverser au standard comme ça tout le monde est gagnant vous la vous la financez en fait parce que c'est plus un achat c'est plus c'est moins un achat qu'un financement en fait il la paie une fois en fait pour pour toute la communauté et puis derrière il va bénéficier du du support en fait standard du produit quand on a commencé on a on a un peu tâtonné avec le modèle éditeur on s'est posé plusieurs questions est ce qu'on fait une une version en avance en fait privilégié pour les gens qui payent du support ou alors est ce qu'on donne on donne directement le logiciel à tout le monde on a choisi on a choisi plutôt ce modèle de de faire de nos clients des partenaires et d'avoir une seule version la version communautaire en fait pourquoi parce que c'est c'est le c'est le modèle en fait qui qui permet vraiment une diffusion virale en fait rapide du logiciel et aujourd'hui dans dans une économie qui est vraiment circulaire en fait de pouvoir avoir un échange comme ça entre le client et l'éditeur en fait c'est que c'est quelque chose qui crée de la valeur pour tout le monde d'accord l'autre laurent toi tu fonctionnes différemment pour laurent charles tu fonctionnes différemment pour la feuille de route de tulip est ce que tu peux nous parler un petit peu de ton concept open roadmap qui est assez intéressant et pareil est ce que tu ressens que le fait d'être vraiment open source c'est un driver et un jeune une décision d'acquisition par par des clients je vais je vais commencer par répondre à la dernière question en racontant une petite histoire parmi le parti de mon activité il ya quelques fois de discuter avec des financiers puis un jour il ya quelqu'un qui me dit bon le libre c'est bien mais à un moment va falloir être sérieux va falloir le vendre pour de vrai et je lui dis ben moi dans mes mauvaises journées je me lève avec les coréens je me couche avec l'ouest américain et combien y aurait-il fallu que tu investisses pour que j'ouvre ces marchés là donc ça un petit peu changé la donne moi ça m'a coûté zéro parce que c'est libre donc 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 ça c'est finalement un vecteur relativement intéressant pas une des raisons la deuxième raison comme tu disais c'est pour nous le modèle très spécifique qu'on fait grâce au libre c'est grâce au fait que le produit est libre que nous arrivons à faire un club de crowdfunding de clients qui financent notre r&d le principe général c'est qu'un petit peu le principe de la mutuelle les clients ont des ont des ont des besoins d'évolution parce que plateforme évolue tous les logiciels évoluent et basé sur le fait qu'ils sont prêts à financer cette évolution qui leur apporte un retour sur investissement avec le sourire même puisqu'il ya un retour sur investissement donc il les finance mais une finance qu'une évolution du produit et chacun en rentrant dans ce club finance ce dont il a besoin récupère tout ce que tout le monde a financé avec éventuellement des possibilités de mutualisation donc ça c'est le premier principe je finance ce que ce dont j'ai besoin je bénéficie ce dont tout le monde parce que tout le monde a financé pardon c'est la première chose la deuxième chose c'est que c'est un mécanisme d'abonnement c'est vachement plus simple à gérer il n'y a pas à passer et il ya plein de facilités y compris des facilités de prévision financière tout simplement mais il ya aussi une autre vertu sur l'abonnement c'est que quand on ne peut mutualiser on le fait sans état d'âme parce que quelqu'un qui a pris qui s'est abonné à 10 unités par mois et puis si ce qu'on lui propose ça peut se partager il va un va payer cinq l'autre va payer cinq avec les cinq qui restent c'est pas un budget qui baisse c'est juste un budget pour faire autre chose donc ça c'est aussi bénéficiaire pour pour finalement pour tout le monde et ça marche assez bien donc ça c'est vraiment les deux les deux grands principes qu'il ya derrière ce système là c'est ce que nous on aime bien appeler une mutuelle de la r&d et ça ça nous permet de financer notre notre r&d et derrière parce que c'est libre il ya une pérennité une garantie de pérennité d'investissement pour les clients ils savent que quoi qu'il se passe eh ben ça sera toujours valable pérenne ils pourront toujours travailler entre eux continuer si on n'existe plus etc et ça ça se vend aussi c'est un troisième élément c'est que la liberté finalement elle se vend d'accord sylvain toi tu as un modèle complètement différent pour blue mind tu collectes les suggestions est ce que tu peux nous parler un peu de comment vous faites évoluer le logiciel parce que tout à l'heure tu as dit que vous étiez très proche des demandes des utilisateurs donc est ce que tu peux nous dire comment vous intégrer toute cette vision là est pareil nous dire aussi si le fait que blue mind soit libre open source est un driver au delà de c'est moins cher alors pour la première question est ce que l'open source nous permet de vendre blue mind je dirais que la réponse est les noms aujourd'hui à nos clients ils achètent blue mind parce que c'est un produit qui répond à un besoin et il se trouve que c'est un produit qui open source c'est un argument parmi tant d'autres c'est pas parce que il est open source qui vont choisir blue mind c'est vraiment parce qu'aujourd'hui on va avoir des fonctionnalités qui vont concurrencer les logiciels qui sont en place et sur lequel on va répondre à un besoin donc la partie open source elle est un argument pour pour le modèle pour la philosophie etc sur certaines personnes qui vont qui vont capter le message mais sur d'autres l'aspect open source il est juste inexistant c'est juste qu'ils ont besoin d'un logiciel et nous on va répondre à ce besoin là sur la partie justement comment capter les besoins utilisateurs etc donc on a mis en place justement alors juste nous on est éditeur et on travaille avec un réseau de partenaires et donc la particularité c'est que comme on est sur un modèle indirect c'est à dire que en règle générale le client final on le voit pas tout le temps c'est notre partenaire qui va installer le logiciel ce qui fait que on a cherché un outil et des façons de se rapprocher de ses utilisateurs parce qu'on va voir des remontées de la part de nos partenaires qui vont être des remontées techniques et les remontées de des utilisateurs finaux du coup vont passer au travers des partenaires cependant pour avoir un accès direct à ces informations on a mis en place une plateforme la sujection box qui nous permet justement aux utilisateurs de positionner de nous remonter dire mais ça serait bien de faire ci ça serait bien de faire ça etc et d'agir sur un système de vote donc on a énormément étudié cet aspect là on l'a mis sur une application à part et pas sur un bug tracker certaines personnes vont dire non mais ça c'est des fonctionnalités dans un bug tracker etc tout à fait mais on ne voulait pas justement on voulait décorréler cet aspect là et que vraiment dans l'esprit des utilisateurs on parle de suggestions on parle pas de je veux quelque chose c'est l'utilisateur ça serait bien d'avoir ça oui ça serait bien nous aussi on a une roadmap on a une vision ces suggestions en fait elles sont là pour orienter un peu la roadmap vu de loin et on va les piocher qu'on va décider de travailler sur sur le calendrier etc on va aller catégoriser ces ces suggestions et aller les piocher pour pour voir quel est réellement le besoin des utilisateurs voilà d'accord alors grégory toi tu n'as pas une solution finale tu fais un framework et en fait tu aides les autres à faire une solution finale est ce que bon faire un framework pas libre ça n'a plus de sens aujourd'hui vous avez été les premiers à ouvrir dans cet écosystème très largement est ce que tu peux nous parler un peu de du modèle économique pour le framework comment tu vois la vision de tes partenaires qui sont en fait des gens qui développent est ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça c'est sûr qu'on est probablement dans une approche un petit peu différente parce qu'en fait nous les utilisateurs sont aussi des développeurs donc des contributeurs en fait il ya une espèce de de mashup avec tout le monde et ce qui fait probablement d'ailleurs la réussite de symphonie c'est que très rapidement on a réussi à engager des très très vastes communautés de développeurs qui ont soit utilisé le framework soit contribué autour du framework et donc ont permis une propagation qui est quand même assez énorme puisqu'on vient de fêter un milliard de téléchargements de symphonie on a des centaines de milliers de développeurs à travers le monde qui utilisent symphonie au jour le jour et même des dizaines de milliers qui ont contribué directement au coeur de symphonie ou à des écosystèmes de bundle autour de toute évidence l'open source était à la base à la genèse même de ce projet c'est ce qui a vraiment permis une propagation aussi importante également cette approche qui a permis aussi de consolider en fait des écosystèmes éditeurs on top puisqu'aujourd'hui à plus de 150 autres projets open source qui s'appuient sur symphonie également comme comme briques fondamentales et donc la vision de fabien c'était vraiment de se dire je vais devenir à travers l'open source le standard de facto en termes de framework très rapidement fait la vision était vraiment une vision de propagation une vision de devenir un standard et se dire si on arrive à le faire en fait le modèle économique qui viendra de façon corollaire alors non effectivement une particularité c'est qu'on s'adresse aux développeurs donc on a pendant longtemps et on continue aujourd'hui accompagné les entreprises et les développeurs à travers une base de services de services de support d'assistance de conseils de formation etc c'est quand même scalable souvent on oppose le produit au service en disant le service c'est pas scalable on a trouvé des modalités pour scaler le service également et à côté de ça on a construit des add-ons ou en tout cas des environnements qui vont aider le développeur dans son quotidien c'est à dire de dire vous avez un environnement open source et puis aussi vous avez des environnements produits autour qui vont pouvoir vous aider à aller encore plus loin mais il est clair pour reprendre un peu ce que tu disais précédemment que quand je vois aujourd'hui je me suis amusé récemment aller regarder les stats de d'utilisation de symphonie et j'ai vu des mecs qui sont connectés depuis l'antarctique et depuis le vatican qui sont connectés à symphonie.com et en fait ça illustre le niveau de propagation donc en fait ce qui est important d'une manière générale si vous voulez faire du business puisque c'est l'idée au business open source c'est de créer un marché dans lequel vous êtes quelque part en situation de monopole alors on n'est pas monopole sur symphonie puisqu'il y a des milliers d'intégrateurs aujourd'hui mais on a une position en tant qu'éditeur qui est une position quelque part unique par rapport à cet écosystème qu'on a créé donc l'open source est un formidable moyen de créer votre propre marché dans lequel en tant qu'éditeur de facto vous allez avoir une position qui est une position unique d'accord Ludovic xWiki je crois qu'un de vos modèles c'est de pouvoir répondre aux besoins du client mais sur son aspect métier en précisant le logiciel générique est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette customisation que tu fais en tant qu'offre ? Oui alors nous on est dans un marché un peu particulier c'est collaboratif où il s'agit de changer un peu les façons de faire partager l'information aux gens et aux entreprises et donc en fait quand j'ai fait le produit xWiki l'idée était de faire un produit qui soit à la fois quelque chose qu'on peut utiliser tout de suite qu'on peut poser et commencer à utiliser mais qui soit aussi quelque chose qu'on puisse adapter à des situations plus complexes ou plus particulières parce que je suis convaincu que quand on parle de collaboratif on doit avoir des logiciels qui s'adaptent aux entreprises et pas des entreprises qui s'adaptent aux logiciels parce que il n'y a pas une entreprise qui est exactement dans la même situation de ses besoins de collaboratif de exactement ce sur quoi elle doit collaborer et aussi de sa situation en termes de collaboration et d'ailleurs justement si on prend une entreprise comme Amazon elle est très moderne très jeune beaucoup de techniciens où finalement le wiki est bien compris c'est quelque chose de nouveau mais c'est pas nouveau pour beaucoup des employés d'Amazon donc ils posent ça et finalement ça devient viral l'usage vous mettez ça dans une entreprise traditionnelle où la moyenne d'âge est beaucoup plus élevée et qui n'a pas de promotion à la technologie c'est pas du tout ce qui se passe et donc alors donc nous on a justement dans notre modèle on a beaucoup ça a été à la fois un aspect économique ça nous a permis de faire du revenu autour d'XWiki et et ça nous a permis aussi d'apporter le wiki à des entreprises qui sont moins technologiques qui sont moins technologiques en leur apportant des solutions plus proches de leurs besoins et donc on a construit une méthode projet pour proposer des bases de connaissances pour les vendeurs des bases de connaissances pour le support des bases de connaissances pour la veille ou un intranet plus mixte en termes de wiki et de top down pour justement introduire ces nouveaux outils dans des entreprises plus traditionnelles ou si on arrive directement avec l'outil disruptif ça passe pas d'accord est-ce que comme BlueMind vous appuyez aussi sur des partenaires intégrateurs ou c'est quoi le modèle demain je veux un XWiki un peu custom comment je fais ? j'appelle Capgemini ? alors non aujourd'hui vous nous appelez plutôt nous alors on a essayé mais c'est compliqué parce que finalement ça demande beaucoup d'expertise sur le logiciel et sur et sur notre technologie et et la relation avec les partenaires n'a pas été toujours simple à mettre en oeuvre pour aussi assurer du revenu pour le logiciel open source du revenu pour le partenaire et donc aujourd'hui on est plutôt dans un modèle plus direct sur sur la mise en oeuvre de ces projets plutôt que sur un modèle à base de partenaire parce que le temps de formation est assez long en fait c'est vraiment nous on considère que c'est un métier d'expertise spécifique collaboratif où on a besoin de bien connaître le logiciel et ça et et c'est pas toujours simple cet aspect là mais on a on a aussi on fait des partenariats avec des plutôt des des cabinets de conseil moins techniques qui vont pas faire la mise en oeuvre mais qui vont faire la réflexion le besoin préparer le projet pour l'amener à à quelque chose qu'on peut mettre en oeuvre Laurent marche c'est un peu le même modèle aussi où en fait on est très très proche du métier très très proche de l'utilisateur donc c'est c'est pareil c'est assez dur de trouver des partenaires qui montent en forte compétence est-ce que tu peux nous en parler un petit peu sur les les deux lignes produits que vous avez effectivement c'est c'est un peu la même problématique en fait pour avoir de la viralité il nous faut il nous faut des partenaires qui puissent diffuser le produit massivement par contre nous on va se concentrer on a un modèle un petit peu aussi éditeur intégrateur c'est à dire qu'on va ok les partenaires vont faire du projet on souhaite qu'il soit le plus autonome possible et on va se partager en fait de la rémunération sur la maintenance c'est à dire qu'eux ils vont faire les projets et puis nous on va faire le support de niveau 2 concrètement mais par contre nous ce qu'on cherche à faire en fait c'est de réussir à capter les projets qui sont intéressants pour la feuille de route vraiment voilà donc on choisit on a une place privilégiée comme disait tout à l'heure Sensualabs en fait au sein de la communauté en fait de notre outil c'est qu'on est éditeur et généralement on nous appelle en premier et c'est à ce moment là qu'on va choisir en fait les projets qui nous intéressent pour faire avancer la feuille de route ce sont des projets stratégiques à la fois pour l'aspect fonctionnel technique mais aussi en termes de diffusion parce qu'il y a des clients en fait qui sont plus vecteurs de diffusion que d'autres d'accord Sylvain alors j'appelle Blue Mind j'ai envie d'un Blue Mind dans mon entreprise tu me dis non non je fais pas téléphone à quelqu'un d'autre comment tu gères cette relation parce que pareil t'es éditeur de la solution donc naturellement les gens qui ont entendu parler de Blue Mind ou veulent un Blue Mind ils se tournent naturellement vers toi donc comment tu gères avec tes partenaires vu que tu veux pas connaître tes clients tout à fait bien sûr les clients nous contactent directement pour revenir en effet c'est juste sur le discours des partenaires en effet c'est compliqué de travailler avec des partenaires comme tout le monde pour qu'un partenaire soit viable c'est deux ans d'investissement qu'il faut travailler avec lui sur de la formation technique sur de la formation commerciale l'accompagner c'est l'investissement de la part d'éditeur nous le client quand il nous approche c'est d'avoir la démarche commerciale pour bien cadrer le besoin lui fournir une bonne réponse mais ça c'est travailler avec justement le partenaire c'est à dire que quand un client va nous appeler on va directement amener le partenaire pour que le partenaire soit présent de la phase commerciale pour qu'il apprenne avec nous et sur la réalisation pour qu'il fasse la réalisation lui-même donc automatiquement on va le basculer sur les partenaires donc après on ne s'interdit pas de faire des projets bien sûr il y a des projets ce qu'on appelle des projets stratégiques quand on travaille avec un ministère un gouvernement du Burkina Faso bien entendu on est présent sur le projet mais quand je dis présent ça ne veut pas dire qu'on va faire tout le projet ça veut dire qu'on va accompagner particulièrement le partenaire qui est sur place avec qui lui va faire le projet mais nous on va obligatoirement avoir des jours d'expertise sur le projet mais on ne va pas prendre le projet dans son ensemble c'est vraiment tout le temps pour accompagner l'utilisateur Alors Enaline vous avez des partenaires qui sont plutôt des industriels c'est ça ce que j'ai cru comprendre c'est plutôt des oranges des trucs comme ça qui sont vos partenaires comment tu gères cette relation avec eux ? Nous effectivement nos clients sont principalement des industriels voire des très gros industriels et de la même façon ce qui était évoqué là il y a toujours dans une phase de projet une phase de construction mais avec ces gros industriels ils prennent en charge souvent la plupart du temps cette phase de construction et le client vient vers nous on co-construit ensemble ce qu'on veut faire il y a une partie qu'on traitera en direct avec lui et une partie toute la construction qu'il traitera et qu'il traitera avec ses propres partenaires parce que ces grands groupes ils ont leur pool de société avec lesquelles ils travaillent ça c'est ce qui est la grande partie de notre activité du fait de cette spécificité grand groupe industriel mais on est toujours présent et quel que soit même avec les petits et même quand on passe par des partenariats plus traditionnels avec un projet conjoint on a toujours un moment où on est en relation par nature quand je parlais de notre open roadmap tout à l'heure par nature ça ça peut se faire en discutant qu'avec le client donc on arrive à trouver les façons où chacun trouve sa place dans le projet et dans l'évolution du projet D'accord Grégory il y a beaucoup de sociétés de services qui utilisent Symfony parfois elles peuvent avoir des demandes qui peuvent entrer en conflit comment tu gères ça surtout si c'est un partenaire business qui te prend des certifications des trucs comme ça donc tu avais dit que tu avais des packages à côté qui permettaient de performer encore plus sur le framework est-ce que tu peux rentrer un peu dans le détail de ce genre de relation comment tu gères les conflits entre tes développeurs les partenaires les partenaires pardon en fait c'est ce que j'appelle la coopétition la coopétition c'est le fait d'accepter qu'il puisse y avoir entre un éditeur open source et un intégrateur un overlap mais c'est pas parce qu'il y a un overlap qu'il n'y a pas des possibilités de collaboration ensemble et c'est ce qu'on a expliqué à tous nos partenaires qui l'ont très très bien compris en disant aujourd'hui on est sur un marché et on a travaillé pour être sur un marché mondial un marché massif un marché où il y a effectivement une vraie traction pour des services et des produits autour de Symfony donc tout le monde peut manger donc l'important pour nous en tant qu'éditeurs c'est de garder cette traction forte sur le marché et ensuite de trouver des modes de collaboration alors c'est pas parce qu'il y a un peu d'overlap qu'on ne peut pas travailler ensemble et nous on le démontre très très régulièrement en fait on peut être amené à effectivement avoir des prestations ou des catégories de prestations où on peut se marcher un peu sur les pieds mais on trouve en fait un terrain d'entente avec nos partenaires et ça se passe généralement très bien on est en disant écoute tu t'occupes de cette partie nous on va gérer cette partie et puis surtout en tant qu'éditeur on cherche avant tout à développer des parties complémentaires et on est légitime effectivement sur les sujets de formation de certification d'accompagnement d'expertise d'architecture là où un intégrateur va plutôt aller chercher des projets au forfait ou ce genre de choses par exemple nous on ne fait pas du tout de projets au forfait donc sur des très gros forfaits ou sur des très gros projets où on est sollicité on va remonter avec des partenaires et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui de construire une relation de confiance en disant écoute on remonte ensemble là-dessus toute la partie projet forfait que tu sais très bien gérer tu vas la prendre en charge et nous on va apporter l'accompagnement autour pour faire en sorte que le projet c'est une réussite et le cas échéant d'ailleurs que tes équipes ont ton compétence à travers nos leads nos coachs etc donc ça se gère assez bien l'important d'un éditeur c'est surtout qu'il essaye de travailler à créer le marché le plus grand et le plus dynamique possible et à partir du moment où c'est le cas on arrive assez bien à gérer les relations avec les partenaires d'accord alors vous êtes tous des entreprises qui ont plus d'une dizaine d'âge Blue Mind un peu plus jeune mais il y a quand même une longue histoire derrière Blue Mind un jeune aujourd'hui qui veut démarrer une entreprise qui se pose la question de l'open source qu'est-ce que vous lui répondez ? je peux démarrer en fait ça dépend s'il veut devenir riche ou pas déjà non ce qui est important c'est effectivement d'abord je pense qu'on a intégré le fait qu'une entreprise derrière un projet open source c'était bénéfique au projet open source et je pense que quand nous on a démarré dans l'open source il y avait encore un peu cette dualité en disant oui mais entreprise commerciale derrière etc et je pense qu'aujourd'hui tout le monde a compris qu'il était important pour assurer la pérennité le développement de créer ce marché plus grand je disais en fait cet océan qui vous appartient on a besoin effectivement de gens qui ont un intérêt économique aussi à le faire donc ça c'est un premier un premier cas deuxième cas je dirais effectivement il est toujours mieux nous on l'a pas fait c'est un contre-exemple on a d'abord créé une techno et après on s'est dit puisque ça s'est développé à ce point là comment on peut faire du business avec mais si le projet est très entrepreneuriel je pense qu'il faut déjà intégrer les horizontales ou les verticales sur lesquelles vous allez essayer de trouver de positionner votre business model pour orienter à la fois votre travail autour des communautés autour des contributeurs et autour des clients pour aller vers spécifiquement intégrer nativement cette approche d'accord par exemple à Keneo c'est ce qu'ils ont fait c'est aussi du symphony ils ont intégré assez nativement en fait ils savaient où ils allaient et comment ils allaient commercialiser leur approche open source alors moi le premier conseil c'est de bien analyser le type de logiciel qu'on fait parce que finalement et à qui il s'adresse c'est à dire quelle est la taille du marché sa propension à être beaucoup d'utilisateurs mais plus commodité plus niche parce que finalement dans l'open source il n'y a pas un modèle qui marche il y a plein de modèles et des modèles plus ou moins adaptés à des situations différentes donc c'est pas le même modèle qu'il va falloir appliquer à un symphony qu'il faut appliquer avec suiki c'est pas la même situation c'est pas le même objectif donc il faut bien analyser cette partie là et avant tout d'abord de faire un bon logiciel parce que finalement qu'on fasse du logiciel open source propriétaire ou autre chose la première chose c'est qu'il faut d'abord faire un bon logiciel si on fait un bon logiciel il y aura de l'intérêt et à partir de là on pourra traiter justement ces problématiques de business effectivement une fois qu'on a bien analysé la taille la taille la cible etc c'est d'intégrer assez rapidement un certain nombre de principes de dire c'est ça qu'on va vendre est-ce qu'il faut faire est-ce qu'on va faire des extensions payantes pas payantes de le planifier à l'avance et de ne pas avoir peur de le mettre en place nous sur un autre logiciel qu'on vient de créer qui s'appelle Cryptpad on a très tôt on a mis un système de paiement parce qu'on a voulu rapidement montrer aux gens que l'open source n'est pas gratuit et qu'en fait ils doivent aussi participer en tant qu'utilisateurs au fait qu'on continue à le faire en open source Laurent je leur dirais aux jeunes de s'armer de patience notamment pour créer un logiciel libre ça prend du temps notamment pour atteindre un récurrent critique parce que nous on a fait le choix quand on a créé le marche l'outil c'est de vivre de support et en fait pendant qu'on crée ce récurrent là il faut quand même faire vivre la boîte parce qu'il y a les projets qui arrivent mais souvent c'est pas suffisant pour payer les salaires notamment quand on commence sans capitaux on commence avec des idées mais pas avec de l'argent ce que je conseillerais de faire en fait c'est que pendant que vous développez votre produit avec un premier client sponsor c'est tout simplement de faire à côté des missions de conseil en fait d'essayer d'alimenter la pompe comme ça jusqu'à ce que vous ayez un récurrent assez conséquent en fait pour vraiment basculer dans le mode dans le mode éditeur il faut s'armer de patience nous ça a pris 4 à 5 ans avant vraiment que l'entreprise soit viable sur ce modèle là Laurent tu as un autre avis ou un autre conseil ou Sylvain un autre avis peut-être pas mais je dirais la première chose pour reprendre c'est fais quelque chose qui serve à quelque chose ou plutôt quelque chose qui résolve des problèmes ça c'est la première chose quel problème en quoi le monde sera meilleur grâce à ce que je fais s'il y a ça c'est une première chose intéressante la deuxième chose c'est gagne de l'argent c'est-à-dire trouve un moyen de gagner de l'argent et après moi j'aurais tendance à dire si avec ces deux solutions là on arrive à dire aux gens vous paierez avec plaisir parce que j'ai de la valeur à vous proposer à ce moment là le logiciel peut-être libre et complètement libre et j'irais même jusqu'à dire s'il n'est pas libre c'est un échec du modèle puisque s'il n'est pas libre c'est que tu as été obligé de dire j'ai pas suffisamment de valeur à vous vendre donc je suis obligé de vous obliger de payer pour que vous puissiez continuer à m'acheter des choses bien sûr c'est une caricature mais je force le trait je force le trait très loin parce que parce qu'en fait quand on arrive à dire payer pour de la valeur pas parce que vous êtes obligé là on a vraiment gagné sur le fait que le logiciel est libre finançable et la société est pérenne Sylvain un autre avis oui sur sur la question est-ce que lancer quelqu'un sur l'open source je dirais feu après l'aspect open source et à prendre en compte est différent suivant le logiciel ce que je disais tout à l'heure c'est à dire que pour un framework on va avoir un business model qui va être différent peut-être de nous logiciel métier qui s'adresse à une population où on connait déjà les fonctionnalités sur un marché établi etc donc l'open source en soi l'aspect technique bien sûr il faut y aller après cette open source devient un paramètre par rapport au business model c'est pas un business model open source c'est juste que le paramètre qui fait que on a du code qui est open source il faut le prendre en compte dans le business model et à partir de là c'est construire quelque chose alors il y a différentes façons de faire bien sûr l'aspect récurrent pour un éditeur est très important et donc c'est arriver à construire un business model par rapport à ce qu'on a par rapport aux besoins en maximisant le récurrent je vous remercie tous les cinq on a dépassé largement le temps qui était accordé à table ronde merci beaucoup c'est passionnant allez les voir sur leur stand ils font des solutions tous super magnifiques qui répondent à des tonnes de besoins utilisateurs merci à vous cinq merci Sous-titrage FR ?